Ce mois-ci, le magazine Marie-Claire a lancé une campagne pour allonger le congé paternité. On le rappelle, ce congé n'est aujourd'hui que de 11 tout petits riquiquis jours. Et évidemment, le magazine propose de l'allonger à 4 semaines. Et France Télévisions est partenaire de ce numéro et de cet appel et pour en parler. Donc nous sommes ravis d'accueillir l'une des personnalités qui s'engage sur le sujet, Julien Bugier. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et bienvenue dans la maison des maternelles. Merci de m'accueillir. Ça change un peu l'ambiance des plateaux de vinceurs. Café croissant, c'est pas mal. Touchez pas aux croissants, vous risquez de mourir sur le coup. Oui, on n'est pas sûrs. Ils ont été pins ce matin. Ah oui, d'accord. Merci d'accepter notre invitation pour parler de la nécessité d'allonger le congé paternité. Seulement 11 jours dans un pays comme la France, c'est la honte ? On est d'accord ? Je ne sais pas si c'est la honte, mais en tout cas, moi je pense que le congé paternité est un vrai sujet. C'est pour ça que j'ai tenu à m'engager avec d'autres quand Marie-Claire me l'a proposé. Parce que je pense que c'est la clé de l'égalité et je pense que, vous avez raison, on se fout un peu de nous. C'est-à-dire qu'on nous rabâche à longueur de journée que l'égalité homme-femme, c'est un sujet. Et avec des discours un peu incantatoires, il n'y a qu'à faucon. Et on n'est pas capable d'avoir une égalité sur ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire nos enfants. C'est quand même ce qui nous est le plus cher, nos enfants. Et il y a une égalité manifeste entre le congé paternité qui est de 11 jours, je crois, c'est la durée légale. Les femmes sont obligées de prendre 6 semaines, 8 semaines même, je crois que c'est obligatoire. Pourquoi est-ce que nous, non pas on nous impose, parce que je n'aime pas l'idée d'obligation. J'ai toujours eu l'esprit un peu rebelle, donc je n'aime pas les interdictions, je n'aime pas les obligations. Mais voilà, nous permettre d'être égales, d'être les égaux de la femme sur cette durée de congé paternité. C'est vrai que ça ouvrirait beaucoup de portes à un congé paternité, par exemple, de 4 semaines, ne serait-ce que vis-à-vis des employeurs, qui, c'est vrai, quand ils ont le choix entre embaucher une jeune femme de 30 ans et un jeune homme de 30 ans, ils se disent, on va plutôt prendre le mec, parce qu'en théorie, il ne va pas nous prendre un congé mat dans les mois qui viennent. Ça fait partie des questions soulevées par Marie-Claire. Mais oui, parce que c'est vrai que si chacun avait l'égalité de ce congé, que ce soit les hommes ou les femmes, il n'y aurait pas cette prime aux hommes. On ne se dirait pas, c'est vrai, vous avez raison, on entend beaucoup ça chez les employeurs, il ne faut pas se le cacher, on est encore dans une société hyper patriarcale en France. Et puis quelle image, vous vous souvenez de cette série qui s'appelait, vous savez, celle qui faisait bouger son nez, on est encore un peu là-dedans, c'est-à-dire que la femme attend à la maison pendant ses 8 semaines avec son bébé. En plus, on appelle ça un congé maternité, mais quelle ironie. Le vrai congé, c'est de retourner bosser. Mais oui, pas du tout un congé. On attend tellement le lundi. On est tout seul avec son bébé qui pleure, qui crie à qui il faut changer les couches, à qui il faut faire les biberons, etc. Et on est seul et on attend qui ? On attend monsieur, que monsieur rentre à la maison pour lui préparer un bon repas. Enfin, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. C'est pas faux. Ici, on peut tout dire. Et alors, comment créer un lien avec son bébé en à peine 11 jours ? Parce que c'est aussi une question qui intéresse les papas qui nous regardent aujourd'hui. C'est très court, c'est trop court. En 11 jours, on n'a rien de temps. C'est trop court et c'est largement inférieur à nos voisins européens. Je crois qu'en Suède, c'est plus d'un an. C'est le cas aussi en Islande, 90 jours, me semble-t-il. En Allemagne, c'est quasiment un an. Même l'Autriche, qui, vous en conviendrez, n'est pas un modèle de progressisme en Europe. De modernité, mais là-dessus, il nous donne des leçons. C'est le seul pays qui donne plus aux pères qu'aux mères en termes de congé de naissance. Donc, moi, je trouve qu'il faudrait une égalité parfaite. C'est la clé pour l'égalité. Avoir six semaines pour les hommes, six semaines pour les femmes ou huit et huit, ça me paraît assez bonne augure. Alors, vous, vous êtes le papa de deux enfants qui ont sept ans et cinq ans et demi. Un petit garçon et une petite fille. Oui, monsieur. C'est bien ça. Vous avez pris un congé de combien de temps à l'époque ? J'ai pris le légal pour mon fils. J'ai pris 11 jours. Ça a été plus compliqué pour ma fille. Et franchement, je l'ai regretté. D'abord parce que c'était un moment assez douloureux pour moi. Je venais de perdre mon père. Et donc, comme dans tous ces moments, on se réfugiait un peu pour oublier. Donc, moi, ça a été… Le travail aide bien dans ces moments. Et c'est vrai que je l'ai regretté parce que je bossais beaucoup à l'époque. J'étais évidemment sur France 2, sur les journaux notamment. J'étais aussi à Europe 1 le week-end. Donc, je bossais H27. Ah, c'était un été, je m'en souviens. C'était au début d'un été, oui. C'était au début d'un été. Et voilà, je le regrette. Et si c'était à refaire, je ne le ferais pas. On a tous des regrets à ce niveau-là, je trouve. Pourquoi il ne faut pas le rendre obligatoire ? Pourquoi vous n'êtes pas pour ? Moi, je n'aime pas les obligations. Je n'aime pas les interdictions. Je pense que le changement, il doit venir de la société civile. et il doit venir de nous, parce qu'on a envie de le faire. Je trouve que notre société, elle se meurt aussi à cause de ces interdictions et de ces obligations et qu'on infantilise les gens. Je pense que chacun est libre et chacun a son libre arbitre pour savoir ce qui est bien. Et s'occuper de ses enfants, de mon point de vue, c'est une évidence. Moi, je suis contre les interdictions. Vous avez bien raison. Vous avez dit dans une interview qu'avec votre femme, vous étiez un couple moderne. Du coup, on a préparé un questionnaire à l'ardition. Question couple moderne. Qui se lève la nuit chez les bugiers ? On ne se lève plus parce que les enfants sont bons. Oui, je suis bête. Qui se levait la nuit alors ? Les deux. Les deux. Votre fils vous demande une Barbie pour son anniversaire. Vous lui offrez avec plaisir ? Ou alors vous vous dites, c'est pour les garçons. Non, je lui offre avec plaisir. Vous êtes moderne pour l'instant. Ou mytho, ça dépend. Vous rentrez dans un journal de 20h chargé. Vous avez reçu le Premier ministre qui a débattu avec des gilets jaunes. C'était très chaud, très tendu. Vous rentrez crevé. Et vos enfants exigent quand même une histoire du soir. Il est 21h, vous n'en pouvez plus. Vous déléguez. Je vais aller s'en voir. C'est bien, vous êtes moderne. Non, je leur raconte mon histoire du jour. Je vais les sensibiliser à l'environnement extérieur. C'est aussi, je sors un peu du sujet, mais c'est aussi un truc qui me tient vachement à cœur. Je trouve que l'école nous enferme dans des schémas qui ne sont pas assez en phase avec la société. Donc moi, je suis pour une école ouverte, comme les écoles anglo-saxonnes, qui aussi racontent ce qui se passe à l'extérieur. Et donc j'essaye aussi d'avoir cette préoccupation-là avec mes enfants. De les sensibiliser, notamment à l'actualité. Je vous raconte peut-être mon interview avec le Premier ministre. Je ne sais pas s'il comprendrait grand-chose, mais voilà, j'essaierai de le faire. C'est l'histoire du soir. Et dernière question, c'est la question qui montre si vraiment vous êtes moderne. Quand vous allez refaire un troisième enfant, couche lavable, oui ou non ? Dites oui, dites oui. Dites oui, vous êtes tranquille. Oui, d'accord, oui. Oui, couche lavable, bien sûr. Et puis vous occuperez de les laver. Quel homme moderne, c'est incroyable. C'est vrai qu'au demeurant, les couches, on n'a rien trouvé de pire en termes d'écologie quand même. Oui, ça c'est sûr, c'est pour ça. Nous, on prêche un peu pour la couche lavable. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et vous, vous êtes couche lavable ? Non, pas du tout. Alors là, je ne veux pas dire, je ne suis pas moderne sur ce coup-là, pas du tout. Mais ce n'est pas bien, Jean-Marc Muller. Marie Perrano l'est. Oh, je vous fustige. Oui. Ces enfants ont 12 ans. Merci, Julien Bugier, d'être venu nous voir. Numéro de Marie-Claire à retrouver et à faire circuler. Merci, Julien Bugier, d'avoir été dans la maison des maternelles ce matin. Vous avez vu la banane, vous. Vous avez vu ça ? C'est mon copain qui serait content. Ah oui, c'est vrai ? C'est le roi des bananes. Ah, c'est le roi des bananes ? Oui, c'est le roi des bananes. Pourquoi ? Il mange tout le temps des bananes ? Il adore les bananes, il mange tout le temps des bananes. C'est devenu un peu son gimmick. D'accord, ok. Parce qu'on m'a dit que c'était... La banane. C'est ça, parce qu'on m'a dit que c'était presque un peu osé, vous voyez, mon pull. Il a une petite connotation sexuelle. Vous n'avez pas vu ça comme ça, maintenant que vous le dites ? On est en train de parler de bébé, il faut bien les fabriquer.